Bonjour, je m'appelle Mander Bari, CG artiste. Je suis l'un des fans de la musique métal extrême. J'ai exploré ce monde en Tunisie. J'ai rencontré le groupe Devil Empire. J'ai écouté leur musique, c'était intéressant. Ils m'ont proposé de travailler sur le cover de l'album. Tout de suite, j'ai dit oui, parce que j'aime et ça m'inspire. Dans le titre de l'album, on trouve le terme anthropologie. Par ce mot, je me suis inspiré. J'ai fait plusieurs recherches. J'ai créé un environnement sombre et froid, enneigé, où on trouve en dessous de la neige, du sang, une histoire des anciennes batailles, des massacres. A travers le temps, on trouve des colonnes où on trouve l'emblème de chaque empire que l'homme a connu. Dans le point commun entre ces empires, ils étaient avides de pouvoir. Ils détenaient leur force du diable. L'empire du diable n'est pas représenté par cet emblème. Il représente le mal qui a existé et qui existe toujours. Je voulais être moins classique que les autres groupes dans le cover, Baphomet ou Lucifer. J'ai pris beaucoup de références. Le centaure, il représente bien les anciennes histoires à travers différentes mythologies que l'homme a connues. C'est un centaure roi, pas n'importe quel centaure. Il a une forme démoniaque. C'est un vieux, des traces de cicatrices, de sang. Il a eu de l'expérience, des anciennes batailles, avec une armure ancienne, texture dorée et argentée. J'ai fait des recherches pour différentes épées. J'ai bien choisi une épée barbare. Un casque royal. Des ornements celtiques et nordiques. Ce qui représente bien l'ancienne histoire. Dark Age. Avec un visage maléfique et un petit peu imaginaire. Il est bien, bien, bien développé. J'ai choisi cette teinte pourpre, la couleur cartaginoise. C'est eux qui ont créé cette couleur dans l'histoire. Donc, c'est volu. Je peux bien parler pour bien représenter la Tunisie dans l'album. Donc, Devil Empire parle de ce monde magnifique, dark. J'espère que j'ai réussi parce que j'ai aimé travailler sur ça. Je me suis inspiré dans plusieurs travails par ce type de musique. La musique metal, black metal. Voilà. Aujourd'hui, on a essayé d'expliquer la relation entre le nom de l'album et le style graphique. La suite, c'est à découvrir en écoutant la musique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.